bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un jour une technique effet snake alors souvent vous pensez à tort que l'effet snake c'est très difficile à réaliser en fait pas du tout il vous faut juste les bons gels plusieurs marques proposent des gels spéciaux ici je vais utiliser le fantasy gel de ongle mode donc tout d'abord j'applique une fine couche de joueurs de couleur claire que je vais catalyser pour l'effet snake c'est toujours très important de mettre votre couche de couleur claire en dessous et une couche de couleur plus foncée parce que sinon vous n'aurez pas vraiment le résultat escompté donc là je vais utiliser un gel peint classique et je vais mettre le des petites pointes de fantasy gel donc là vous allez voir qu'on va obtenir un effet snake mais vous pouvez vous rendre compte ici que le gel ne s'écrase pas c'est un gel peint les gels peint accroche beaucoup la capsule je vais vous montrer ensuite avec un vernis semi permanent vous allez voir que le résultat est complètement différent l'effet snake c'est un peu le même principe que le waterway pour avoir un joli résultat tout est dans la texture des gels il faut vraiment utiliser des gels très très fluides enfin des gels suffisamment fluides ou sinon des vernis semi permanents lorsque vous avez des gels qu'ils ne sont pas fluides vous pouvez très bien mélanger avec des légères spéciaux comme ici je vous dis le fantasy gel pour vraiment réaliser des décos super simple donc là je vais vous montrer la différence qu'il va y avoir entre le gel peint par le gel que j'ai posé pas et ici c'est un vernis semi permanent je pose mes petites boules de fantasy gel là vous allez voir que tout de suite la différence est complètement enfin c'est énorme elle est plus que visible on voit bien que le gel transparent s'écrase bien dans le vernis semi permanent fait bien ressortir ma couleur qui en dessous donc là on a vraiment un effet snake qui est vraiment plus présent donc j'ai catalysé je vais venir appliquer ma fine couche ma couche de pardon ma couche de gel de finition sans résidu maintenant nous allons reproduire la même chose mais alors du coup toujours avec un gel vous avez vu que tout à l'heure le gel de couleurs ne s'est pas écrasé correctement là je vais le mélanger si vous n'avez pas de fantasy gel vous pouvez très bien le mélanger avec du du gel de finition sans résidu pourquoi parce que le gel de finition sans résidu et sous c'est souvent des gels qui sont très très fluide alors après si vous avez un autre gel qui est fluide ça fait l'affaire mais il faut vraiment que faut vraiment fluidifier la texture de votre gel de couleurs là vous allez voir je l'ai mélangé avec mon gel de finition sans résidu du coup mon gel va avoir une texture beaucoup plus fluide beaucoup plus facile à travailler du coup pour la texture effet ce mec là je vais prendre donc du sealer puisque si vous n'avez pas de fantasie gel c'est pas grave un dossier leur fait complètement l'affaire regardez un de toute façon ici on le voit très très bien que gel de finition sans résidu a vraiment le même effet voyez hop mon effet snake se fait très facilement très simplement ça s'écrase là on peut bien voir que le gel de finition 1 écrase le gel de couleur qui a été fluidifié au préalable donc soit un gel spéciaux fantaisie alors comme type fantaisie gel ici ou sinon un gel de finition sans résidu ça fera très très bien l'affaire ici j'applique donc ma finition sans résidu toujours pour voilà voyez l'effet snake c'est vraiment très très simple c'est vraiment très ressemblant waterway voilà le résultat mais très important une couleur claire dessous une couleur foncée j'espère que cette vidéo vous a plu à demain à demain fin fait pas int t ��